Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous présente le film Good Burger, ici en format Blu-ray Steelbook, pour célébrer le 25e anniversaire du film. Donc, une comédie qui est inspirée à la base d'un épisode de la série All That qui a été diffusé sur la chaîne Nickel Odeon. Donc, un film ici qui met en vedette Kel Mitchell, on a Kenan Thompson, on a également l'acteur Sinbad et la participation de Shaquille O'Neal au film. Donc, ici, en fait, ce film-là, comme ça le dit, ça présente ici deux jeunes qui travaillent dans un restaurant. Et ils vont devoir trouver des idées, justement, pour compétitionner la chaîne de restaurant Mondo Burger, qui est une chaîne de restaurant rapide ultramoderne qui s'est installée devant leur restaurant, le Good Burger. Donc, ils vont devoir user d'imagination, justement, pour compétitionner, justement, le restaurant qui est en face de chez eux. Donc, une comédie, ici, que je vais prendre le temps de... que je ne l'ai pas dit, hein, mais c'est distribué par Paramount. Et on va pouvoir se le procurer en format Blu-ray Steelbook à partir du 19 juillet 2022. Donc, je vais le déballer. Je vais vous montrer l'intérieur du boîtier. On va enlever la pochette de l'apicule. Voilà. Voilà. Donc, je vais prendre le temps de vous montrer comme il faut le devant de la pochette. Voilà. Voilà. Donc, un film qui, à l'époque, avait coûté environ 6 ou 7 millions, il semble, à produire. Peut-être même 8. Mais il en a quand même rapporté le triple au box-office. Donc, on peut considérer que c'est un succès. C'est un film aussi qui a quand même son lot de fans. Donc, je l'ai... j'ai déjà vu Paramount en faire la promotion à de nombreuses occasions au fil des années. Donc, ici, je peux mentionner que le film est disponible avec une piste, des pistes en anglais, DTS HD 5.1, français, stéréo, avec un exemple. Aussi, voilà, une piste en anglais audio description. On retrouve des sous-titres en anglais et en français. Le film, comme je l'ai dit, est sorti en 1997, la raison du 25e anniversaire. C'est une durée de 95 minutes. Sinon, au niveau des suppléments, on retrouve le sketch original Good Burger, justement tiré de l'émission All That, qui, elle, avait été diffusée en 1994. En fait, c'est le seul supplément qu'on retrouve au niveau du boîtier. Donc, c'est vraiment une édition... oui, une édition Steelbook, mais pas nécessairement beaucoup de suppléments. Donc, je vais prendre le temps de vous montrer comme vous, si j'enlève la petite pochette cartonnée. On a une image supplémentaire à l'arrière. Voilà. À l'intérieur, on retrouve le feuillet avec le code de la copie numérique incluse. On a, évidemment... attendez, je vais l'enlever. On a le disque en format Blu-ray. Et sinon, on a une image aussi à l'arrière, dans le fond du boîtier. Donc, toujours intéressant. Plein de Burgers, évidemment. Good Burger, donc les deux acteurs principaux sont là, les deux personnages. Voilà. Donc, si vous êtes fan du film Good Burger, ça va être le temps, justement, de vous procurer cette édition Steelbook, qui va être disponible à compter du 19 juillet 2022. C'est distribué par Paramount. Et donc, édition Steelbook, si vous êtes amateur, collectionnez justement les Steelbooks. Ça va être le temps de vous procurer cette nouvelle édition. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, justement, est-ce que vous connaissez le film Good Burger? Est-ce que vous êtes fan de ce film-là? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada